Notre feuille de route pour le mandat qui s'ouvre, c'est à la fois une continuité, puisqu'on s'inscrit dans la continuité notamment des coopérations internationales qui étaient issues des trois ex-régions. Il faut de la continuité dès lors qu'on parle de coopération internationale. On voit qu'au bout de 15 ans, par exemple, l'action sur Madagascar a porté ses fruits, donc il faut s'inscrire volontairement dans cette durée. Et puis en même temps, une feuille de route plus légère que les précédentes, parce qu'on a voulu donner de la souplesse. Ce qui dit de la souplesse, c'est s'adapter au contexte géopolitique, permettre qu'on puisse renoncer à continuer une coopération, par exemple, et en ouvrir une autre sur d'autres pays, d'autres destinations. Et puis également sur les axes de coopération, puisqu'il va de soi qu'au même titre que les politiques régionales, on s'inscrit dans les logiques néo-terra, ou dans les logiques du plan vert européen, ou des ODD des Nations Unies, afin de contribuer dans nos différents actes de coopération, qu'elles soient européennes, qu'elles soient dans l'euro-région ou dans le reste de l'international, délibérément dans l'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on l'a inscrit volontairement dans notre feuille de route, afin d'être le plus efficient dans nos différentes politiques.